Attention, attention, des infos sur la prochaine Xbox, ça vous dit, pas la série X, la série S. Et oui, le deuxième modèle qui avait déjà été évoqué par des personnes à droite à gauche, mais jamais officiellement. Mais avec la fuite de la manette, je vous rappelle, j'avais fait une vidéo dessus, où on pouvait voir que sur une des manettes commercialisées aux Etats-Unis, on pouvait voir la mention compatible série X et série S. Donc là, on savait très bien qu'elle était plus ou moins officialisée, enfin pas officialisée, mais dans les cartons du côté de chez Xbox. Il ne manquait plus qu'une officialisation au grand public. Le site Twigthorn, spécialisé dans le hardware aux Etats-Unis, a fait un tableau récapitulatif. Je vous le montre tout de suite, regardez, paf ! Où il le met directement face à face avec la série X. Et quand on peut déjà le constater, en termes de Teraflop, la série X, c'est plus de 12 Teraflop, 12,15. Du côté de la S, c'est uniquement 4. Donc elle est déjà trois fois moins puissante en termes de Teraflop qu'une série X. En termes de CPU, c'est la même chose. Du coup, en termes de GPU, on l'a vu, il y a beaucoup moins de Teraflop. En termes de RAM, on passe de 16 à 10Go. On réduit un peu partout, c'est normal. En termes de performance target, donc d'objectif à atteindre, d'objectif de rendu possible. Sur une série X, vous savez qu'on est sur du 4K60, je pense en minimum maintenant. Ça va être ce qu'ils veulent en termes de bas, c'est le 4K60 FPS. Avec une possibilité, comme annoncé, du 8K. Ça reste à voir dans quelles circonstances. Parce que si tu mets du 8K, tu devras faire des compromis un peu partout. Mais voilà. Donc du 4K60, à côté de la série X, la série S, ce n'est pas évident à prononcer. Eh bien, on est sur du 1440p, 60 FPS. Alors, 1440p, c'est une résolution un peu bâtarde. Parce qu'elle est un peu, voilà. On pourrait dire presque du 2K, 1.5. Un peu plus que du 2K, si vous voulez avoir une notion, voilà. Comme ça, en termes, en termes de grand public. Voilà. Donc, on n'est pas sur de la Full HD. C'est une résolution supérieure, mais on n'est pas quand même sur de la 4K. 1440p, c'est un peu ce que faisait beaucoup Sony. Notamment sur sa PS4 Pro, en fin de génération. Après, il y avait le... C'était upscaler avec, en 4K, en résolution un peu dynamique, par moments. Mais en moyenne, c'était un peu le rendu qui avait la moyenne des jeux. C'était 1440p, 60 FPS. En stockage, donc on est encore sur du SSD. Après, on n'a pas de précision sur comment c'est travaillé. Comme la RAM, on n'a pas les détails comme la série X. Mais là, on est sur un système SSD aussi qui est similaire. Donc, en termes de compatibilité, ils nous disent que c'est compatible avec tous les jeux Xbox comme la série X, Xbox One, 360 et la première Xbox. Par contre, c'est bizarre, c'est que la série X est mentionnée qu'elle est compatible avec les jeux série X exclusives, logique. Celle-ci, elle est juste marquée de nez que j'aime support. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, techniquement, la série X, c'est de la nez que j'aime. Donc, du coup, elle est compatible aussi aux jeux série X. Je ne sais pas, ce n'est pas très clair pour vous. Après, en termes de puissance, ça c'est quoi ? Ok, donc là, ils ne disent pas en termes de prix. Bah, c'est sûr qu'il y aura un prix qui sera adapté par rapport à la puissance. Ça sera beaucoup moins cher parce qu'elle est trois fois moins puissante. Donc, est-ce qu'on pourrait dire trois fois moins chère ? Je ne sais pas, parce qu'elle embarque quand même des technologies assez modernes pour de la console. Elle a un SSD, elle aura du RDNA2, elle a le CPU qui est pareil. Donc, voilà, elle a quand même des choses. En termes d'alimentation, c'est à peu près la même chose. Par contre, ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, regardez. Donc, regardez mon petit doigt ici tout en bas. Donc là, bon, là, il y a le logo Twigtone, ça vient de ce site-là, je l'ai mentionné. Mais regardez, il n'y a pas de lecteur disque. Et oui, et oui, oui, donc pas de lecture 4K Blu-ray, pas de Blu-ray, pas de DVD, pas de tout ça. Ce qui va faire baisser encore plus l'addition. Donc là, on n'est pas sur un modèle similaire à ce que fait Sony. Parce que Sony, ils proposent la même console, donc une PS5 sans lecteur de disque. Et une PS5 du coup avec les temps de disque. Ce qui est malin pour Sony, parce que ça leur permet du coup de proposer une console avec les mêmes performances, mais moins chère. Et du coup, de jouer sur la façon de commercialiser, de jouer sur les mots, je pense, dans les magazines, dans la pub. On va s'être marqués à partir d'eux. Et on aura le prix de la version sans CD, je pense. Et la version CD sera à peu près, je pense, une centaine d'euros supplémentaires. Moi, je pense qu'une PS5 sans CD, je la verrais bien à 399, et une avec lecteur optique, 499. Moi, je vois bien ce genre de prix-là, pour me taper bien fort en mettant la PS5 à partir de 399. Et mais par contre, là, du côté de chez Xbox, c'est différent. Ils ne peuvent pas jouer vraiment sur les mots avec ce genre d'annonce, parce que ce n'est pas les mêmes consoles, en fait. Parce que là, du coup, on a une console qui est vraiment trois fois moins puissante. Alors, ils ont annoncé que la Xbox One X, ils avaient arrêté la production. Et de la Xbox One S All Digital aussi. Ce qui match avec cette annonce de cette console, qui du coup a des performances similaires à une One X, sur certains aspects. Avec, du coup, des choses de la série X, en termes de features un peu next-gen, on va dire. Avec le SSD, etc. Et par contre, elle a ce côté All Digital, où on retire le disque. Donc, en fait, c'est la console Xbox, premier prix, qui nous permettra de jouer avec le Game Pass, à tous ces jeux en démat, ou via achat dans le store, tout simplement. Et du coup, cette console va être proposée, mais je pense, vraiment, vraiment pas chère. Pas chère du tout. Moi, je vois bien une série X à peu près dans les mêmes prix que Sony, limite même 50 balles en dessous. Si on voit que la PS5 pourrait coûter 499, elle sera proposée à 450 euros, je la vois très très bien, avec une 9 Game Pass. Pardon, avec une 9 Game Pass et tout, qui sera vraiment très très fort. Et la série S, moi, je la vois bien, limite à 300, même 300, 299 dollars de euros, quoi. Parce que là, c'est des choses qui ne sont pas dingues, dingues, dingues. Il n'y a pas de lecteur. Il n'y a pas du tout ce gros GPU, là, à 12 Teraflops. Il n'y a pas tout ça. On est quand même sur des choses d'ancienne génération. Alors, effectivement, comme je vous dis, il y a des choses un peu next-gen. Mais ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Et je pense, du coup, à vraiment une console peut-être à 200 euros. À 300 euros, 200, ouais, 300 euros. Ce qui ferait, du coup, 100 euros moins cher que la PS5 All Digital. Ce qui est plutôt fort. Ce qui fait qu'en fait, Xbox pourrait proposer du moins cher dans les deux gammes. Alors là, par contre, effectivement, ce n'est pas de la vraie, vraie next-gen. Après, à voir comment c'est entre... Voilà, à voir visuellement les jeux quand ils vont tourner dessus. Mais pour le coup, si vous n'avez pas d'Xbox, et vous voulez jouer déjà aux jeux Xbox One et tout, vous n'avez plus de série X. Ce sera la nouvelle série X, entre guillemets. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu rapide. Je donne mon avis à chaud sur ces performances. Et sur un peu comment je pourrais voir Microsoft se positionner dans le marché face à Sony. Ça peut être intéressant parce qu'avec le Game Pass, ils ont vraiment une source de beaucoup de jeux pour pas cher. Donc faire une offre sans CD, finalement, c'est... Enfin, sans lecteur d'optique, c'est compréhensible. Surtout si, en plus, il y a tous les jeux, vous savez, Xbox exclusives et tout. Donc si vous êtes fan des licences et des jeux Xbox, cette console peut valoir le coup largement. Parce qu'elle peut faire tourner... Elle aura tous les jeux Day One, voilà, n'ont pas besoin de CD, etc. Donc, il y a peut-être une opportunité. Après, on va voir comment les jeux vont être downgradés dessus. Et est-ce que les jeux d'hycrogène fonctionneront bien dessus aussi ? Bah, techniquement, oui, vu qu'ils sont censés sortir sur One X, par exemple, ou sur One, tout simple. Mais après, une fois que la série X aura ses propres jeux, est-ce qu'elle pourra les faire tourner ou pas ? Est-ce que c'est une console qui ne sera pas périmée d'ici un an ? Enfin, vous voyez, on a encore pas mal de choses à comprendre, à voir comment Xbox va jouer avec cette console, être commercialisée. Puis, en termes de design, je la vois bien, un petit cube carré un peu à la GameCube. Vous savez, déjà, la série X, c'est un monolithe, une tour, carrément. Et bien, pourquoi pas la diviser en deux ? Paf ! Peut-être, ça serait plutôt cool, parce que vu qu'il n'y a pas de lecteur CDTour, on peut déjà réduire la place de cet emplacement de la fente et faire un beau petit cube. Et pour le coup, ça serait une bonne console d'appoint qui nous permettrait, par exemple, si on a les moyens et on aime bien l'écosystème Xbox, même avec le X-Cloud, du coup, je viens d'y penser, le X-Cloud permet de jouer à distance. Donc, c'est peut-être une machine qui peut faire aussi une box de X-Cloud. Donc, pouvoir jouer un peu partout sans avoir un gain de puissance de ouf, parce que tout sera streamé derrière sur les réseaux de Microsoft. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas con. Avec le X-Cloud qui arrive, cette Xbox, ça peut-être... Elle aura sa place, finalement. Mais du coup, je voulais dire, avec ce petit monolithe, ce petit cube, on peut le placer un peu partout. Ça peut être une console d'appoint qui peut être placée dans une chambre, dans un autre secteur, que, par exemple, dans le salon principal où vous jouez. Et ça peut être une console d'appoint pour jouer un peu ailleurs. Franchement, ça peut être cool aussi. Il faut voir un peu comment ils commercialisent tout ça et comment ils communiquent. À voir après tout ça. Bon, apparemment, ils ont bientôt une prise de parole sur du hardware. Donc, c'est peut-être le moment de l'annoncer parce que là, on est... Ça urge. On est bientôt à quelques semaines des sorties des consoles. On n'a aucune date de sortie et aucun prix pour les deux constructeurs. Enfin, bref. Je pars, je m'égare. Je vous dis à bientôt. Dites-moi dans les commentaires si ces specs vous parlent, ce que vous en pensez. Ça m'intéresse de voir vos avis. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501